L'autre fois, on avait fait le 19 et le 21, en sortant le 20. Voilà, maintenant on commence le 22. Alors, qui le sourd du 21 ? Alors, le problème qu'on avait là-bas, c'était... Donc on avait un problème de faire concorder la pchitoute avec le ribouille. C'est-à-dire le fait que les sphirots agnouzot sont be-ma-at-silane. Donc si elles sont be-ma-at-silane, elles sont forcément be-pchitoute. Mais d'un autre côté, il y a 10 sphirots agnouzot. Et on avait, alors, comment on avait résolu le problème ? Alors, on avait répondu que du fait qu'elles soient à l'origine des horotes. Alors, de quelles horotes on parle ici ? Des horotes qui sont après le timsoum, dans le cave. Alors, ils sont be-pchitoute be-a-at-sem, et comme le-at-sem. Parce que le hor, il a des caractéristiques. Je ne sais pas si on en avait... Je me rappelle plus si on avait parlé la dernière fois. Mais il a trois caractéristiques fondamentales. C'est que le hor, il est ke-mo-ama-hor. Et dans le hor, marguish-bo-me-corro. Et il est davouk-ba-ma-hor. Et là, il parle du dernier niveau, qui est le plus élevé en réalité. Que le hor, en fait, il est davouk-ba-ma-hor. Comme tout hor, il est davouk-ba-ma-hor, alors il a cette pchitoute. C'est-à-dire que même dans une éhara-déhara, de toute façon, il y a toujours un niveau où il est davouk-ba-ma-hor. Donc la pchitoute, elle est conservée. Le même exemple, toujours, du rayon du soleil, qui n'a, en fait, pas quitté le soleil dans sa conscience. Comme on avait répété plusieurs fois. Donc tout ceci... Alors c'est quoi, kolse ? Kolse, ici, c'est certainement le fait que, comme le hor, il est davouk-ba-ma-hor. Ça veut dire quoi qu'il est davouk-ba-ma-hor ? Ça veut dire qu'il est davouk dans les spirot-a-den-quets. Mais même tout le système qui est avant, qu'on appelle en général dans la chassoute, qu'on ne fait pas de distinction, on appelle ça... Et bien, ce rensof-shilifne-a-tzim-tzum, on l'a déjà... Ça aussi, on a déjà dit, on a insisté ça plusieurs fois, il est toujours kalul-ba-ma-hor. Il n'est pas... Il n'est pas sorti. C'est... La véritable sortie, elle se fait avec le tsimsou marichon du etsraïm. Et quand il y a... Ici, tant que le tsimsou marichon du etsraïm ne s'est pas exercé, alors tout est encore en vérité dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le etsens. Al-ken, em... Donc les spirot... Pébrinat pchitout ou brinat itarvout ve itardout ma marache. C'est la raison pour laquelle toutes ces spirot-là, les spirot-a-gnuzott, ma ma tsilane, elles sont... Elles ont la pchitoute du or, elles sont ve itarvout. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas exprimées. C'est-à-dire, elles ne sont pas... C'est-à-dire, ici, le fait qu'elles soient béhétarvout et béhétardout, même en réalité, ce n'est pas à cause de l'éthcalélout, c'est parce qu'en réalité, c'est à cause de la psytout. C'est à cause de chaque sphira, elle est... Ce n'est pas à cause de l'éthpachetout. Donc, tout ceci, c'est quoi ? C'est à l'instar de ce qu'on peut dire d'Adam Kadmon. Alors, Adam Kadmon, évidemment, il a une pnimioute. Ce qu'on appelle pnimioute à cave. C'est-à-dire, c'est la nechama du Adam Kadmon. Ce qu'on appelle Adam Kadmon, en général, c'est la chitsonioute. Mais il a une nechama. C'est-à-dire que, du point de vue de la nechama, tout est encore béhétcalélout. Lui aussi, le Adam Kadmon, il n'a pas l'impression d'être sorti du Mahor. C'est pour ça qu'on l'appelle... Il a un côté qu'on appelle Kadmon. D'accord ? En plus, Kadmon, c'est Gimétriaïtsem. Donc, ça veut dire que... Ça montre l'aïtcalélout dans le Mahor. Donc, c'est pour ça que le Adam Kadmon, il a ses deux aspects. Donc, c'est comme vraiment un cave. Donc, l'aspect de Adam, il est méchoudash. Donc là, il est Yatsa, effectivement. Mais il a un aspect de Kadmon, il est encore béhétcalélout. Il n'a pas quitté son origine. Alors, maintenant, kafbet. Ah non, telles qu'elles sont comme ça. Dans l'essence d'Akadosh B'oukhu, c'est-à-dire B'yitcalélout, on parle des dispirot agnouzout, elles ne peuvent pas arriver comme telles qu'elles sont, c'est-à-dire B'brinat P'chitout, ou B'brinat Itardout, et aussi B'yitarvout. Elles ne peuvent pas se manifester dans l'Olamot, c'est-à-dire Achare Atzimtzoum. C'est-à-dire que les Olamot, même les Olamot les plus élevés, alors ici, évidemment, on parle aussi, on inclut ici dans cette histoire-là Adam Kadmon, ne peuvent pas recevoir un Giloui comme ça. Alors, sans entrer dans le détail, ici, on peut avoir une contradiction entre ce qu'on vient de dire et maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le Adam Kadmon, le Sapni-Mute, il a l'impression de ne pas être sorti du Mahor. Et ici, on voit qu'il n'a pas la possibilité de recevoir un Giloui-Cazé. Donc, ça veut dire qu'on semble être dans la contradiction ici. En réalité, la réponse, c'est que le Adam Kadmon, c'est vrai qu'il accède à la Kadmout d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à la Kadmout de ce qui a prévalu avant le Tsim-Soun qui est toujours Kalul Bamaor, mais il accède à la Kadmout qui est uniquement dans le Darga le plus bas, dans le Darga Ayoternemouha, dans le Darga le plus bas. Tout le reste, ça lui est né là-haut. Même au Adam Kadmon. C'est pour ça que la conscience du Adam Kadmon, c'est-à-dire la conscience du Adam après le Tsim-Tsou Marichon, ce n'est pas du tout la conscience qu'il y a dans Chiar Beatzmo Bekoach. Kodma Shatiliyot. Même si Imkis de Adam Kadmon se fait toutes les Dorotes, Miros, Vatsov, il voit toutes les générations, etc. C'est-à-dire il voit aussi tous les éléments, etc. Mais en réalité, le niveau de conscience n'est pas le même. Du tout. On développera ça peut-être une autre fois. Si tu dis qu'il n'y a pas de Chil-Soun Quoi ? Il n'y a pas deux ? Et que le Chil-Douche de la Chil-Soun de la Prune-Nude s'est misé à Adam Kadmon. Oui. Donc ça veut dire qu'avant le Symptome il n'y a pas ce... Voilà, le Symptome c'est ce qui met en évidence la Chil-Soun de la Prune-Nude par exemple. C'est un des cas de la Prune-Nude. C'est-à-dire que s'il accède à l'antériorité il y a qu'il accède à toute l'antériorité. Il ne peut pas y avoir de Chil-Soun dans l'antériorité à priori. Ce à quoi il accède ça ne s'appelle pas de la Chil-Soun c'est véritablement paradoxalement de la Prune-Nude mais ce n'est pas toute la Prune-Nude. La Chil-Soun La Chil-Soun elle est due à... La Chil-Soun elle apparaît à cause du Tchim-Soun. Alors dans la conscience de Haak il y a une partie qui n'est pas... Sa Nishmatfa elle n'est pas... Lui il reçoit de Olam As-Séara il ne reçoit pas de Yachim. Pas seulement. Non seulement il reçoit de Olam As-Séara mais le Olam As-Séara en réalité comme on l'a vu ici c'est-à-dire que le Olam As-Séara c'est quoi ? C'est le Koh-Hak-Vul chez Bayen-Soph. D'accord ? Maintenant le or du Olam As-Séara c'est les Sœurs Sœurs Tagnouzot Ben-Mahats-Séan. Ok ? Donc en vérité Adam Kadmon il reçoit de ce niveau-là maintenant toutes les Sœurs Tagnouzot Ben-Mahats-Séan qu'on a dû c'est encore Kalul Ben-Hats-Muto. Donc tout ça ça peut faire un Klaal général. Maintenant de ce Klaal-là le Adam Kadmon il reçoit que la partie basse qui n'est pas Sakhitsonjout mais c'est un Khelek de Guilouz. Comment on dit qu'on est Khelek Kavaya Amo ? Khelek c'est véritablement lui mais c'est juste un Khelek c'est encore un paradoxe c'est Enkanamakom mais c'est encore un paradoxe. C'est pas de l'Architsonjout. D'accord ? La question elle est fondée mais ce n'est pas de l'Architsonjout. C'est une détermination il a une conscience c'est comme si à l'intérieur de ce Olam on a conscience des Olamot-Hélionim par exemple par l'intermédiaire des Guilouim dans le Betamikdash ce n'est pas de l'Architsonjout c'est de l'Apnimjout mais ce à quoi on a accès par l'intermédiaire du Betamikdash ce n'est pas en même temps le Guiloui de tout. en vérité tout ça c'est masqué par les Igoulim Juste un point pour comprendre c'est que ça c'est Rebaizik qui développe ça c'est que les Olamot différents les différents Olamot c'est comme Igoul-Betor-Igoul c'est-à-dire que ce qui se passe c'est que le 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 Olam Ayotert-Tartoun c'est-à-dire le Olam Assy qui est le Olam central on avait vu ça il y avait un paradoxe on ne va pas revenir là-dessus mais il se retrouve central de toute la création en réalité il est limité parce que son Igoul c'est le Igoul le plus le plus katane mais néanmoins tout est Kalou-Bifnim parce qu'il y a aussi le Igoul Agadol qui est là il y a aussi le Igoul de Chorma et celui de Bina etc. sauf que c'est un le c'est le 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 Tartoun ce n'est pas l'Ochit-Sonyut c'est le 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 uniquement il est Tofès c'est comme si comment on pourrait dire c'est comme si dans le Olam à Tartoun on capte la pensée véritable de Dieu mais simplement une partie du coup on n'arrive pas à reconstituer le tout pas parce que la pensée est dégradée et que c'est une Hits-Sonyut mais parce que c'est juste ce qui est ce qui est recouvert par le Igoul en question du Olam à Tartoun d'accord alors pareil pour le Adam Kadmon par rapport à tout ce qu'il y a avant le Tsim-Sum qu'est-ce qu'il perçoit ? uniquement ce qui est superposé entre guillemets par le Igoul à Gadol c'est-à-dire son Igoul à lui à Adam Kadmon d'avant donc il perçoit un chélec de la pensée divine pas le tout ok mais ça n'est pas la Hits-Sonyut la Pimut est la Hits-Sonyut sur le or qui va apparaître alors donc il dit que les 10 phiro-tagnozot de Mahatislane telles qu'elles sont comme ça elles ne peuvent pas être arrivées dans les Olamot telles quelles pourquoi ? si Olamot Gamma Olam Ayotere Neela c'est-à-dire Adam Kadmon et nous yacholekabel or Pashut Kase donc on voit ici c'est-à-dire que si le Adam Kadmon il n'était pas protégé entre guillemets et par son Igul alors à ce moment-là il ne pourrait pas recevoir tout le guilloui qu'il reçoit maintenant si on envisage quand bien même qu'elles transparaissaient après le Timsoum telles qu'elles sont avant elles auraient été en bloc tout ensemble comme par exemple les forces profondes qui arrivent toutes ensemble pourquoi elles peuvent arriver toutes ensemble parce qu'il n'y a pas d'enctagonisme entre ces forces-là comme c'est connu que les forces dévoilées il parle ici il parle ici Amshakhatakab évidemment ici c'est-à-dire qu'il y a un cédère ici de Kadima Veihur pourquoi ? parce qu'il y a un antagonisme entre les forces comme les forces se révèlent ici ce ne sont pas des kohot ne l'atsmim ne l'amim ce sont des kohot qui qui commencent à s'exprimer en tant que tel donc du coup il y a un antagonisme et c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle le Cédère Ishtal-Shelout avant ça il n'y a pas de Cédère Ishtal-Shelout donc qu'est-ce qui se passe ici il y a une façon de Kadima Veihur D'être il y a Amshakhatamokhin Vacharka Amshakhatamidot d'abord il y a Amshakhatamokhin en l'occurrence ici c'est quoi Amshakhatamokhin si on prend Ak par exemple Amshakhatamokhin c'est quoi donc c'est les guillemets le Rishonot y compris les guillemets d'accord tous les guillemets de Ak viennent de ces Rishonot d'accord c'est pas Atik d'Ak non 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 Atik d'Ak etc c'est encore les parts au film c'est même c'est au niveau le plus élevé c'est ce qu'il y a de plus primi maintenant il y a les chaque part chaque Sephira chaque Partsouf même il a ses propres guillemets maintenant les guillemets des Atik ça fait partie de ce qui est Nimshakh à partir du roche des Ak le gouf des Ak il est dans son propre halal le roche il est immergé dans ses propres guillemets c'est pour ça que comme il est immergé dans ses propres guillemets ça veut dire quoi ? comme on l'a dit tout à l'heure comme le Igul c'est grâce à ça qu'on perçoit toute la Kadmout tout le Kadmon enfin tout le Kadmon relatif à ce Igul alors à ce moment-là le Hak il n'a pas l'impression d'avoir quitté mais d'un autre côté il a quitté puisqu'il ne perçoit qu'une partie Khelek d'accord ? maintenant tout son gouff il est dans son propre halal parce qu'il n'est pas possible de dévoiler les Midotes s'il n'y avait pas d'abord donc ça n'était pas précédé par les Morines donc ça c'est véritablement ce qu'on appelle un sévère Ishtal Shedout parce que là ça veut dire que ça instaure donc il y a aussi encore un paradoxe ici comme les Khorhots sont en train de se dévoiler donc il y a comme un antagonisme entre elles et du coup elles ne peuvent pas se dévoiler en bloc parce que quand elles sont des Khorhots Hatzmim il n'y a pas d'antagonisme on a vu ce n'est pas à cause de la Itkhaliloute attention encore une fois ça peut passer c'est à cause du Tokhef et Hatzmi mais il n'y a pas de Itkhaliloute mais quand il y a une Itkhaliloute comme on parle ici à ce moment-là il commence à avoir un antagonisme maintenant quand bien même qu'il y a un antagonisme c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que les Khorhots elles se révèlent comme différentes les unes des autres néanmoins ça donne naissance au Cédé-Richthaliloute c'est-à-dire que les Midotes dans ce cas-là elles vont provenir des Mokhines ou dit autrement d'une manière plus générale chaque Sphira elle va provenir de la Sphira qui est les Malamimena qui est au-dessus d'elle pourquoi ? parce que comme il y a un antagonisme alors chaque Sphira va servir à expulser la Sphira qui est après c'est-à-dire que l'antagonisme il ne met pas en évidence seulement une séparation mais il sert en même temps de canal d'expression à toutes les autres Sphirotes donc ça c'est l'apparition de l'art Ishthal-Shedout chose qui n'a pas lieu avant le avant le Timsou alors une disons si on veut illustrer ça d'une manière un peu plus contrainte on prend le mot Béréchit Béréchit on peut le dire on est découpé en Barachet c'est-à-dire il crée 6 maintenant Barach donc 6 c'est quoi ? on va dire c'est les 6 Midotes maintenant Barach on va dire que c'est les Mohrines mais Barach comme il y a 3 lettres il y a 6 permutations possibles donc ça veut dire que les Mohrines ils s'organisent en s'organisant en 6 permutations possibles à chaque fois qu'ils permutent d'une certaine manière donc ils vont sortir ou Chesed ou Gvoura ou Tiferet etc. jusqu'à Yosol Barachet donc ça veut dire que les Midotes ici Imki bien que chacun il a un Shoresh Hatsmi c'est-à-dire que toutes les Midotes et tous les Mohrines en vérité c'est sur un plan d'égalité c'est exactement ce qu'il a voulu faire ressortir dans sa Kabbalah le Rachash comme on a déjà insisté sur ça c'est-à-dire qu'il a dit qu'en fin de compte il a parlé il a parlé d'une forme de Hitslapshut qu'on ne voit pas dans le Hatsraïm la forme de Hitslapshut qu'on voit dans le Hatsraïm c'est une forme de Hitslapshut incomplète où le Hélion il est certes mit l'abèche dans le Darnot de Tarton mais pas coulo il y a toujours un roche mégoulé ou quelque chose qui est mégoulé tandis que le Rachash c'est pourquoi ? parce que quand on arrive à cette conception-là ça veut dire qu'on arrive à la conception que finalement en chaque Sphira ou chaque Olam ou chaque Partsouf en vérité provient de la même source ici on n'est plus dans une relation de cause à effet de Ila ve'alul c'est-à-dire de Ixtal Shilut on n'est plus du tout là-dedans donc ça veut dire qu'après le Tzimtzoum qu'est-ce qui apparaît ? il apparaît donc ce phénomène de Ixtal Shilut c'est ce nien de Seder il a ve'alul c'est-à-dire à cause de l'antagonisme naissant c'est-à-dire à cause du fait que les Sphirotes les dit Sphirotes c'est-à-dire le Chorèche des Horotes il ne soit pas Nimchar tel qu'il est c'est-à-dire Bebchitout et en paquet c'est-à-dire qu'il apparaît un antagonisme et cet antagonisme fait que les choses s'organisent alors pourquoi ? hein ? ce que je ne crois pas c'est le rapport entre l'antagonisme et les permutations voilà c'est-à-dire que ce qui se passe c'est comme si l'antagonisme il servait comme on a dit ici à faire que là il prend l'exemple des Midotes et des Morines c'est très clali mais c'est valable qu'on a dit pour chaque Sphira d'accord ? donc c'est-à-dire que les Morines comme ils sont et les Midotes sont antagonistes d'accord ? donc les Morines vont s'extraire des Midotes qui extraient les Morines et ça crée donc une Ishtal-Shelut peut-être peut-être ça pousse un peu le temps mais les notions de permutations en quoi elles montrent de l'antagonisme c'est-à-dire que non c'est-à-dire que les permutations il y a un antagonisme entre les Midotes et les Morines les Morines quand on a rentré dans les permutations quand on a parlé des permutations c'était quoi ? c'était pour mettre en évidence que effectivement globalement les Midotes sont expulsés par les Morines c'est ce qu'on appelle la Ishtal-Shelut d'accord ? parce que les Ishtal-Shelut savaient que la Ishtal-Shelut c'est quoi ? c'est la phase qu'il y a normalement avant la Ishtal-Shelut d'accord ? la Ishtal-Shelut il y a une interconnexion beaucoup plus intime entre le Hélion et le Tarton d'accord ? tandis que la Ishtal-Shelut c'est quoi ? c'est Mamache le Tarton du Hélion Mamache qui est connecté avec le Hélion du Tarton et Zého il n'y a pas comme dans la Ishtal-Shelut que le Hélion limite la bêche ad il n'y a pas ça comme par exemple on dit autrement dans la Kabbalah on appelle ça que toutes les tous les Radlaïm de tous les Partsoufim par exemple d'Atsilut ils sont bachavés nistaimim bachavés nistaimim bachavés elles se terminent sur le même plan par contre les Roches les Rashim c'est pas sur le même plan comme on l'a dit il y a toujours quelque chose qui dépasse c'est pas une Nithlapshout complète d'accord alors maintenant pourquoi on a parlé de 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 Tziroufim c'est parce que ça nous explique comment chaque Midah elle naît des Mokhines il y a une comment ça s'appelle il y a une connexion entre la façon les Mokhines fonctionnent parce que les Mokhines eux-mêmes entre eux ils connaissent un antagonisme qu'est-ce que c'est les Mokhines c'est Chochma Bina Vedat alors quand on pense quand on pense à partir de Chochma Bina Vedat par exemple on émet alors d'abord Chochma ensuite Bina on extrait Bina dans les Mokhines ensuite on passe au Daat donc on donne naissance à Midat à Chesed maintenant si on commence par Daat et ensuite Bina et ensuite Chochma on donne naissance à Midat à Yesod et ainsi de suite il y a six permutations d'accord c'est-à-dire que même dans les Mokhines c'est-à-dire que et c'est beau comme comme situation parce que comme il y a un antagonisme alors on a tous les antagonismes possibles en Assis il n'y en a pas plus ni moins d'accord et du coup c'est à cause du fait que les Mokhines sont fondamentalement trois et qui sont antagonistes entre eux que le travail du Tzirouf se produit et qu'à chaque fois une Midat supplémentaire finalement se dégage du au lieu de dire comme ici voilà exactement c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que c'est marqué après Bereshit Barah Elohim Etashamaim Veetar Etselemidot donc ça veut dire que cet antagonisme-là c'est ça qui va donner naissance à la Ishtal chez Lout paradoxalement cet antagonisme-là il va donner naissance à un lien quand ils sont Atsmiim les Kohot il n'y a pas de lien comme on a dit il n'y a pas le rabbi dans une parenthèse il le dit à un moment donné je ne sais plus où c'est c'est pas dans ce paragraphe-là c'est avant je me rappelle il avait insisté il a dit c'est pas les Kohot Atsmiim Elson Beitardut Pak Mitzad Haït Haït Là Haït Haït On avait dit que c'était un niveau encore plus fondamental quand on avait parlé dans le chapitre dans le paragraphe 19 de Matan Torah là il y avait Haït 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 Huim Etanishma Veshomim Etanira etc Là on avait parlé de laïd Khalilout on était remonté au niveau de Yahid tandis que là on parle de Itardut c'est au niveau de Ehad seulement Alors Donc ça veut dire que alors si on veut faire un résumé si on veut faire un résumé on avait vu on avait vu que et parce que ici il y a la Pchitoute des Sphiroth avec nous autres et il y a la Pchitoute qu'on a vu aussi des Sphiroth et il y a la Pchitoute du Etzemahor à Kalul et le Etzemahor lui-même c'est-à-dire dans Yahid Donc pourquoi on voulait dire ça ? J'avais une idée je ne me rappelle plus pourquoi on veut dire ça ? Bon c'est pas grave on va peut-être l'idée reviendra mais en tout cas ce qui est important ici c'est donc de savoir pourquoi on doit remonter jusqu'au Yahid en même temps et ça si on veut faire une digression on peut parler par exemple des Kavanotes de Rosh Hashanah comment il faut être Mith Kavan dans les Kavanotes de Rosh Hashanah ou plutôt qu'est-ce qui se passe ? Parce que Mith Kavan c'est encore autre chose je ne sais pas de quel Kavanote ? Kavanote Latfila Kavanote du Yom en général de Rosh Hashanah vous savez que Rosh Hashanah s'appelle Yom Haddine un des noms de Rosh Hashanah c'est Yom Haddine mais en réalité si on regarde bien par exemple dans le Sidour du Tfilah Mikolashanah le Anmur Azakhan il explique sur la Tfilah de Rosh Hashanah sur la Amida de Rosh Hashanah il explique les Kavanotes de Hachem Sfataï Tiftah et comment c'est écrit Hachem là-bas ? Adni c'est-à-dire Alef Din Otyot Alef Din et ce Mahamar là de Hachem Sfataï Tiftah c'est-à-dire cette expression de Hachem Sfataï Tiftah qui est un passouk en réalité qu'on intercale donc entre la dernière la Braha et la première Braha de la Amida représente toute la Kavanote de Rosh Hashanah Anmur Azakhan il dirait pourquoi et c'est fondé sur l'équipe de Harizal forcément c'est que dans le Shah à Kavanote c'est expliqué à propos de Hachem Sfataï Tiftah que le Alef de Adni il est Mamtik et Tadine et toute la Kavanote de Rosh Hashanah c'est d'avoir une Amtaka Tadinim c'est Yom Adin mais c'est pas Yom Adin pour qui reste Yom Adin Chas Veshalom c'est Yom Adin pour qui Amtaka Tadinim à lieu d'Alef Nafal Hot ça qu'on parle c'est venu à l'idée de parler du Alef parce que c'est du Hot Alef qu'on parle et là on voit le Hot Alef qui est le Hot de la Géoula en réalité donc de la même manière que le Alef il vient être Mamtik la Gola pour la transformer en la Géoula là dans Rosh Hashanah et dans toute Tephila en réalité dans le Rosh Hashanah Prati de Chakiyom parce que Hachem Sfataï Tiftah on le lit tous les jours plusieurs fois par jour donc il y a un Rosh Hashanah Prati mais le Rosh Hashanah Clali il est décrit par Al-Murazaken d'Afka dans ce Mahamala c'est pour ça qu'il parle de Hachem Sfataï Tiftah comme tout comme Claloute de Kavana de Rosh Hashanah pourquoi ? parce que le Alef là il va être Mamtik et Tadine et on parle ici du Alef de la Géoula c'est à dire que dans dans Rosh Hashanah parce que même Rosh Hashanah Rosh Hashanah lui-même c'est Gematria 886 et 886 c'est quoi ? c'est 860 860 c'est 10 fois Elohim donc c'est du Dine plus Alef donc c'est le Alef j'ai dit 886 861 861 10 fois Elohim c'est 860 d'accord ? plus le 1 le 1 c'est le Alef de la Taka d'accord ? et c'est lui qui est Mamtik le Dine d'Elohim donc on retrouve la même la même idée sauf que là c'est sur le Shem Elohim et dans Hashem Spatah et Kiftah c'est sur le Shem Avaya c'est sur le Shem Adni c'est à dire que sur le Shem Adni c'est une madriga plus bas que le Shem Elohim Shem Adni c'est comme la Malchut et les Mith la Bechet dans les Olamot tandis que le Shem Elohim c'est encore dans la Tzilut là aussi il faut une Amtaka en tout cas vous savez que normalement Adni ça correspond à Malchut à la base oui c'est ça donc la Malchut en fait même si c'est Kvoura mais en fait ça me t'accatait Adini alors oui mais attends il faut pour ça il faut Adni Tefila donc il faut la Tfila c'est à dire Adni c'est la Malchut il faut il faut la Tfila ça veut dire quoi la Tfila il faut que la Malchut elle veut s'élever c'est à dire la Malchut ici c'est quoi c'est le Shem Adni mais le Shem Adni c'est quoi c'est la Malchut donc il faut pouvoir s'élever sortir de cette condition de Bia pour repénétrer dans la Tzilut et ça ça se fait avec la Amtaka Tadine avec le Giloui du Alef chez l'Adni c'est pour ça que ce Pasoukla parce que quand on arrive avant la Amida on est encore dans le monde de Bria quand on est dans la Amida on est dans la Hatsilut et le passage entre les deux c'est Hachem Sfata et Tiftar donc c'est à dire qu'on ne peut arriver à la Hatsilut c'est à dire au Bitoul Bometziut c'est à dire à la conscience de Tzadik Gamur que s'il y a le Alef de Adni c'est à dire si on est Mamtik le Dhin et comment alors c'est quoi Mamtik le Dhin c'est par la Tfila parce qu'on est Hachem Sfata et Tiftar c'est un passout de la Tfila en plus la Tfila c'est la Amida d'Afka donc en réalité et la Tfila ça se fait par le P alors pourquoi on parle de ça ici parce que les Sfirot Agnouzot de Mahatilan et ça on peut le relier avec le sujet ici évidemment les Sfirot Agnouzot de Mahatilan c'est quoi on a dit il y a une Pchitoute et une Akbala mais rachetez votre Pchitoute et Akbala c'est quoi c'est P mieux que ça encore Pchitoute plus Akbala c'est Gematria 10 fois P 850 donc ça veut dire que véritablement tout le Hinyan c'est de là que viennent les Mahamaroth d'Akadosh Baruch etc les Asara Mahamaroth etc ça vient donc du P d'accord jusqu'au P jusqu'à du Chorèche du P.A.E.L.Yon qui sont en vérité ces Sfirot Agnouzot de Mahatilan c'est-à-dire la Kavana du P.A.E.L.Yon puisqu'ils portent la Kavana entre elles on l'a vu dans le chapitre précédent dans le 21 c'est-à-dire toute la supériorité des Sfirot Agnouzot par rapport au Sfirot à Denkets c'est qu'elles ont en elles elles portent en elles la Kavana du Créateur et donc en vérité quand on prie on dévoile et comment on la dévoile ? En révélant en révélant le Aleph c'est-à-dire le Halufo chez Olam Badin c'est-à-dire dans le Kvoul dans l'Akbala d'accord ? Alors l'idée qu'il n'y a pas entre le P et les Sfirot alors maintenant pourquoi nous on prie donc comment est-ce qu'on révèle la Kadoche Bochou ici quand on fait la Amta Kadadim par la Tfilab parce que Hachem Svatay Tiftar donc ça veut dire que avec le P la Tfilab c'est Malhut P donc ça veut dire c'est le P qui s'exprime maintenant dans le P il y a les Chorèches des Hamishak Vourot enfin les Hamishak Vourot plutôt elles sont dans le P ça s'appelle les 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 vous savez que dans la FB il y a 22 lettres plus les finales qui sont 5 finales qu'on appelle les Gvourot d'accord c'est-à-dire qu'ils ont une Gématria qui est démultipliée par 10 il y a une Nitral Kut plus forte ou une puissance plus forte les deux vont ensemble en réalité donc ça veut dire que quoi il y a ici des Gvourot maintenant ces Gvourot dans le 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 qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas il y a marqué la correspondance entre Gvourot Man Tzafar et les Kavbet Otiot c'est-à-dire que autrement dit ça veut dire quoi c'est-à-dire que dans les Kivver Arisal on divise les Kavbet Otiot en 5 groupes chacun correspondant à une à une lettre finale qui corresponde aux 5 Motsaot Apé donc par exemple il y a le Garonne il y a le Khech le Lachon les Chinaïm et les Sfataïm alors qu'est-ce qu'on trouve dans le dans le Garonne par exemple on trouve les Otiot Achah Alef Ret Aïn Hé dans le Khech on trouve Gichak Gimel Yud Hav Kouf dans le Lachon on trouve Détal Nat Etc D'accord Chassras dans les Chinaïm et des Boumaf dans le dans le dans le dans le Sfataïm pourquoi on parle de ça parce que le mitouk dont on parle se fait avec le Ot Alef or le Ot Alef quand on écrit Alef Bemiloui Alef Lamet P en réalité ce Ot là il est Kolel les Kaf Bet Otiot comment il est la première lettre de Achah Alef Chet Aïn Hé du premier groupe qui sont dans le Garonne donc c'est Roche et Baroche si on peut dire ensuite si on saute il y en a cinq on va au milieu le milieu c'est la Chonne ok qu'est-ce qu'on trouve dans la Chonne des Talnat dans des Talnat la lettre du milieu c'est la Med donc c'est le milieu du milieu on saute ensuite les Chinaïm et on se retrouve dans le groupe des Sfataïm qui sont Boumaf qu'est-ce qu'il y a à la fin fait donc on trouve que le Alef il parcourt l'ensemble des Othiot c'est-à-dire que le Alufo chez l'Olam il parcourt l'ensemble des Othiot qui forment la création et c'est ce et c'est ce Alef là enfin cette forme de Alef là qu'on veut dévoiler dans Hachem Sfataï Tirtar pour les antiques états d'inim du P à partir du P Mibifnim Velachut dans le monde alors maintenant pour bien comprendre ça qu'est-ce qu'il y a marqué qu'est-ce que ça veut dire Hachem Sfataï Tirtar ou Fiyagite Elatera ça veut dire je vais être un robot Hachem Sfataï Tirtar ouvre-moi mes lèvres et ma bouche va dire tes louanges c'est-à-dire c'est pas moi qui travaille c'est lui alors comment arriver à ce comment arriver à cette quelle attitude faut avoir justement donc dans la dans la Tfilah comment on doit être alors dans la Tfilah on mobilise quoi on mobilise le P forcément on parle à tel point que même dans la Amida on ne peut pas faire la Amida sans au moins remuer les lèvres même s'il ne sort pas de son hein Alpip Nimiot comme il dit il ne faut pas qu'il sorte de son on va le voir Kavanat Alev Avodat Alev Zotfila il y a Kavanat Alev donc on se sert du lèvres et aussi Ischama Leoznecha il faut se servir de ses oreilles il faut faire entendre à nos oreilles et on va voir tout à l'heure comment on peut en faire entendre à nos oreilles si on ne sort pas de son c'est pour le schéma pour le schéma pour le schéma c'est le schéma mais Alpi mais mais Alpi Alpi Alaha c'est à dire pas Alpi Sode Alpi Alaha on chuchote dans la Tfilah dans la Amida on dit Tfilah ici c'est Amida donc là effectivement on est aussi dans le système de Ischama Leoznecha c'est juste uniquement Alpi Sode qu'on 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 chuchote pas dans la 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 Amida qu'on remue juste les les Sfatai c'est à dire que en gros si on veut Bekitsur si on veut si on veut regarder comment quelles attitudes il y a si on se met à crier dans la Tfilah avec les Balechua on voit tout et même pas forcément avec les Balechua mais avec les différentes Chitot en des fois on est étonné quand on a une Chita de voir nos frères d'une autre Chita comment est-ce qu'ils font et il se peut et les Balechua ça peut arriver il veut tellement mettre de alors il se met à crier mais vraiment fort dans la Amida alors ça c'est évidemment pas recommandé ou on peut se mettre à parler normalement dans la Tfilah ça non plus sans chuchoter on parle normalement sans crier on parle on parle comme si on faisait la Tfilah normale tout le reste ou alors on se met à chuchoter à chanter hein ? ou à chanter non je veux dire au niveau de la puissance de ce qui sort d'accord ? pas la tonalité disons de ce qui sort celui qui chante forcément il a tendance à relever la voix donc ça donc Alpiniglé il est recommandé donc dans la Tfilah dans la Amida de chuchoter pas de parler ou encore moins de crier par contre Alpi Sod et le Zord il le dit il le dit clairement il dit que on ne doit pas faire entendre la Tfilah à notre oreille mais à l'oreille d'Akadosh Baruch et que si on fait entendre la Tfilah à notre oreille ce qu'on dit même en chuchotant alors c'est Mavsik ça produit comme une Afsaka entre ce qui sort de notre bouche et l'oreille d'Akadosh Baruch donc si on veut si on veut faire une gradation si on peut dire celui qui fait sa Tfilah comme une manifestation qui crie qui hurle on peut dire c'est le 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 celui qui parle normalement on va dire c'est le le celui qui est en train de chuchoter il est dans le et il a maintenant celui qui juste il a Kemat Sfatav donc qui remue juste les lèvres sans que rien sort de aucun son ne sorte de sa bouche ça se donne le yod du Shem Avaya et là il est donc au niveau de la Chochma du Shem Avaya il dit alors est-ce que pour autant quand on est dans ce niveau là est-ce que pour autant l'oreille d'Akadosh Bochou m'entend je ne sors rien le zœur dit il ne faut pas sortir un son parce que il faut que l'oreille d'Akadosh Bochou puisse nous entendre si je ne sors pas de son est-ce que l'oreille d'Akadosh Bochou entend réponse ben non pourquoi parce qu'il y a encore ma Kavana Pnimit ma Kavana Pnimit je l'entends parce que non seulement il y a Yudke Vavke mais il y a aussi le Keter dans le Keter il y a trois niveaux donc est-ce que est-ce qu'on peut remonter plus loin réponse oui parce que quand on est dans Chochma il a Kavana Pnimit il y a une Kavana Pnimit qu'on entend même si je fais attention à ne pas murmurer quelque chose néanmoins j'ai ma Kavana et ces Kavana je les entends c'est moi qui les entends donc il faut arriver à un degré où j'entends plus les Kavana alors comme dans le Keter il y a trois niveaux alors on va voir que si on veut s'élever dans le niveau de la Amida comment faire la Amida alors du coup on passe de Chochma à Ratzon qu'est-ce que ça veut dire passer de Chochma à Ratzon se dire ce qui est important c'est pas mes Kavana c'est le Ratzon de la Kadosh donc là j'entends pas mes Kavana et la seule chose qui importe quand je fais ça c'est d'accomplir le Ratzon de la Kadosh est-ce qu'il peut y avoir plus fin que ça et quand j'accomplis le Ratzon de la Kadosh je suis encore là je l'accomplis plus fin que ça oui quand on revient sur des ma marim de nos sages c'est expliqué que dans la tombe les lèvres elles remuent par exemple donc dans la tombe les lèvres elles remuent ça veut dire que là la personne elle est brunat haïn puisqu'elle est maître la personne mais les lèvres il y a toujours à Kémat Spatav mais c'est plus du Ratzon il n'y a pas quelqu'un qui est Ratzé il est mort qu'est-ce qu'il est Ratzé il n'est pas tournits mitzvot les mitzvot c'est la Ratzon de la Kadosh les tariak mitzvot c'est-à-dire dans le roche du Ratzon le kéter du Ratzon donc là on n'est plus dans l'union de Ratzon il n'y a plus de Ratzon donc on arrive à un niveau de haïn d'abord le roche achéniste ça s'appelle aussi Recha des haïn dans le kéter du de de du quoi Mekameler ça s'appelle Recha des haïn mais Recha des haïn c'est quoi ça impose un problème c'est que comme on l'a dit la personne elle est morte et les lèvres elle remue mais il est mort donc c'est on doit être vivant alors comment je peux arriver à Shem Sfatlai Tiftah je monte d'un cran encore on monte d'un cran encore et qu'est-ce qui se passe là quand on a un cran dans notre tefilah on doit entendre à Kadosh Baruch Hu prier quand on entend à Kadosh Baruch Hu prier alors à ce moment-là à Shem Sfatlai Tiftah ou Fi Agit et Latera c'est-à-dire que la véritable attitude dans la Hamida c'est d'arriver à entendre à Kadosh Baruch Hu prier pourquoi ? pour une raison très simple par exemple très concrète c'est que si on entend à Kadosh Baruch Hu prier on est sûr que notre tefilah elle est mitkabelette tant qu'on ne l'entend pas prier c'est pas évident même dans Rechadé Haïn puisqu'à Kadosh Baruch Hu il prie c'est marqué dans les chazales Kadosh Baruch Hu il prie en même temps que nous et en vérité nous ce qu'on fait quand on se colle on met en phase avec la tefilah d'Akadosh Baruch Hu finalement Kadosh Baruch Hu est pris dans le monde par notre intermédiaire donc là ça veut dire quoi ? ça veut dire en résumé donc ça veut dire quoi en résumé donc on a dit que on a vu qu'il y avait trois formes de Pchitoute les dix surotards que nous autres des sphirots des sphirots à Denkets et dans le Yahid comme on avait vu d'ailleurs avant c'est l'idée que j'avais oubliée tout à l'heure les formes de Pchitoute c'est ici mais on a vu avant un parallèle entre trois formes de Nocea Farim que dans les sphirots à Denkets il y a Nocea Farim parce qu'il y a dix sphirots et puis néanmoins c'est Pchitoute il y a dix sphirots ça c'est Chochma ça c'est Chorèche de Chochma c'est Chorèche de Bina etc. et néanmoins je dois aimer toutes les sphirots de la même manière ensuite sur Otta Denkets on avait vu que quand on essaie de voir on voit plein de lumière et quand on essaie de voir véritablement de se concentrer pour voir cette lumière on ne voit qu'une seule donc ça c'est véritablement Nocea Farim c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Farim véritablement tout est comment on l'appelle Badinout là-bas et maintenant quand on remonte dans l'Yachid à ce moment-là la question elle ne se pose même plus pourquoi on dit tout ça ? c'est parce que le Aleph en question c'est racheter votre Ozen l'AFP donc ça veut dire que tout ce que j'engage dans l'Atfila c'est allusionné dans le Aleph lui-même le Aleph de l'Amtaka c'est-à-dire le Aleph de l'Amtaka il est racheté votre Ozen l'AFP alors maintenant si on essaie de savoir avant ça juste une autre Agdama ça je l'ai vu dans un mahamar du Tsemart Tzedek dans le Yoma Oledet c'est bien dans trois jours Kastet R.E.V. Rosh Hashanah il dit que Kravtet c'est ça ? Hein ? Kravtet c'est toi ? non c'est Kravtet Kravtet aussi oui il dit que quoi ? il dit que quoi ? il dit que quand Akkadosh Lohu il crée le monde en vérité le monde ça n'a aucune importance c'est pas Tophès Makom donc ça veut dire que Akkadosh Lohu puisque le monde il n'est pas Tophès Makom les Gabavs c'est-à-dire par rapport à lui c'est pas Tophès Makom donc qu'est-ce qu'il fait ? il va investir un Khesedensofi d'intérêt dans le monde pour lui qui n'est pas Mitzah Daolam lui-même pour ça par exemple que quand on parle d'Aliyat Aratzon Livro et Taolamot Ratzon Léitiv dans le Brunat Echad chez Lifné Hatsimtum donc il y a Ratzon Léitiv et quand il décide véritablement quand c'est Mouskam alors à ce moment-là ça passe à Malchut c'est les niens de Anaïm Lor d'Akadosh Lohu alors à ce moment-là c'est marqué qu'il est Mithmalé et se remplit de Horensov qu'est-ce que c'est que le Horensov ici ? c'est que du Khesed et c'est ce Khesed-là dont Akkadosh Lohu s'est rempli pour pouvoir créer le monde qui n'a pas de Tophysat Makom par rapport à lui qu'on cherche à remettre en circulation au début de chaque année par la Hamtaka par le Aleph et ce système-là sans rentrer dans les détails ce système-là il se déroule de Rosh Hashanah jusqu'à Shmiyat Seret c'est le moment du Zibug Helium mais ça c'est une galoute ça en vrai quoi ? c'est une galoute de se dire ça pourquoi ? parce que tu recherches à remettre le même système donc tu veux que la galoute elle continue pourquoi tu ne dirais pas on va chercher un nouveau système ? mais chaque fois chaque chaque Shana c'est Gematria Sphira c'est-à-dire que chaque Shana c'est une Sphira Khadasha et du coup si c'est une Sphira Khadasha c'est Mégalé aussi un Or Khadash c'est-à-dire que c'est quoi un Or Khadash ? c'est un Or qui n'a jamais été Brunat Orkla il est Khadash le Gamré on cherche à remettre en circulation non on a dit par par facilité de nombre d'expression on cherche à remettre en circulation en vérité il n'a jamais été mis en circulation parce que c'est En-Sophie il n'y a pas eu comme on a dit on ne peut pas mettre on ne peut pas dévoiler les Sphiroth Adenketh s'en bloquent donc ça n'a jamais été mis en circulation je me suis dit une bêtise si ça veut dire qu'il a été mis c'est celui-là dans la Kavana il a investi dans tout le potentiel du Olam dans le Malchut d'En-Soph il est mitmalé Or il se remplit de Or En-Soph pourquoi ? pour pouvoir avoir une herpatioute au monde et un désir de le créer et d'en avoir envie parce que Mitzah d'Atsmo il n'a pas il n'a pas et c'est cette envie puisque à Kadosh Bokhu à Rosh Hashanah vous savez que on essaye de faire de faire en sorte qu'à Kadosh Bokhu il ait ré envie de créer le monde pour une autre Sphira pour une autre Shana et donc c'est cette envie qu'on essaie de motiver mais nous on le motive à chaque Rosh Hashanah sur une Sphira pratite c'est-à-dire c'est comme si on le motivait sur une des dix Sphirot des Sphirot Agnouzot et Bema Atzilan peu importe une des Sphirot sans entrer dans le détail une des Sphirot chaque Shana c'est une Sphira Khadasha donc on essaie de le remotiver à partir de là alors du coup quand on prie qu'est-ce qui se passe ? donc on a dit qu'il faut que ça arrive à l'oreille d'Akadosh Bokhu puisque Aleph pour dévoiler le Aleph donc il y a Aleph il y a Ozen Lèv P mais le Ozen c'est pas mon Ozen à moi c'est le Ozen d'Akadosh Bokhu par contre le Lèv et le P c'est mon Lèv et mon P donc ça veut dire quoi ? qu'il va y avoir une différence drastique entre le niveau du Ozen et le niveau du Lèv et du P alors si on essaie de voir ça par exemple l'Akharéa Tzimtzum Ani Tephila c'est-à-dire que la Malchout elle prie Malchout d'Atsilout donc on va dire que Malchout d'Atsilout c'est ça le P dans le Aleph c'est quoi le Lèv ? ça va être ça va être hein ? non plus Pnimi que ça ça va être Réouta Déliba Ratsona Lev Ratsona Lev c'est quoi ? c'est le Keter le Keter de la Tzimtzum c'est-à-dire qu'on a toute la Tzimtzum dans ici le Réchit et le Akharit c'est-à-dire que tout le Lèv il doit être touché jusqu'à Réouta Déliba d'accord ? Hein ? Réouta ou Oumka ? Réouta Réouta Déliba bien sûr Oumka bien sûr c'est Oumek Aleph Mima Amikim d'accord ? Oumek les Oumek mais en vérité mais nous comment on le définit ici par rapport à P c'est Réouta Déliba la maître de Aleph d'accord ? et maintenant où est l'oreille qui doit entendre ? dans cette denseur circonstance c'est le Ozen des Hak c'est pas dans l'Atsilout elle-même parce que si c'était dans l'Atsilout ce serait le Ozen de l'Atsilout c'est moi qui devais entendre moi qui prie en tant qu'Olam à l'Atsilout on a pris le Olam à l'Atsilout alors à ce moment-là c'est mon Ozen de l'Atsilout qui devrait entendre mais là non le Ozen ici c'est le Ozen des Hak qui entend j'ai dit que normalement on doit entendre un Kadosh Vohu hein ? on doit entendre un Kadosh Vohu attends donc quand un Kadosh Vohu il entend Matfila alors à ce moment-là il prie et du coup moi aussi je l'entends c'est le Mitouk on va voir ça d'accord ? c'est une autre phase on va voir on va l'expliquer alors ça ça c'est à Kharia Tzimtzoum maintenant si on est nous dans la Kharia Tzimtzoum forcément on va essayer de voir ces madrigotes-là avant le Tzimtzoum alors où est-ce qu'il est le Aleph le Aleph d'avant le Tzimtzoum c'est-à-dire le Ozen le Aleph et le P est Shedifné à Tzimtzoum enfin Shedifné à Olamot à Nivraim c'est-à-dire à mais tu as dit que si t'es Aïn après Céline de Mita quoi ? t'as dit si t'es Aïn c'est une Yann de Mita et quel rapport avec ici ? c'est-à-dire Céline de Timtzoum oui Adam Kadmon c'est dans Céline de Mita c'est-à-dire que c'est dans encore de Céline de Mita où est-ce qu'il y a une Yann de Mita avant le Tzimtzoum ? après le Tzimtzoum avant le Tzimtzoum avant le Tzimtzoum où est-ce qu'il y a une Yann de Mita il n'y a pas ? si tu as dit je n'ai pas compris je ne comprends pas la question t'as dit c'est-à-dire tellement t'es bâtel oui c'est-à-dire par exemple on a pris le cas de David Amel c'est-à-dire dans le Tzimtzoum ok ? alors il n'y a que sa bouche qui parle comme ça mais il n'est plus là oui mais ça il a Aïn tu as dit qu'il était Aïn oui et du fait qu'il a Aïn donc il n'est plus là c'est-à-dire qu'il est tellement bâtel c'est-à-dire qu'il est il y a une Yann de Mita oui d'accord c'est comme s'il était comme s'il était maître dans ce dans ce c'est pas ça alors cette Tephila-là d'accord comment est-ce que comment est-ce qu'on peut véritablement c'est un cycle fermé quelque part d'accord ce que je fais entendre à Akadosh Baruch Hu c'est ce que lui il prie au fond d'accord c'est unique c'est la même chose c'est une seule et même chose et c'est comme ça que la Tephila c'est comme ça c'est comme ça que la Tephila elle est elle est mitkabelette on est sûr et certain parce que ce que ce qu'on est en train de prier à ce moment-là c'est Maman c'est la Tephila d'Akadosh Baruch Hu c'est-à-dire c'est ce qu'il veut lui c'est de quoi il imite un aig et c'est ce qu'il souhaite alors du coup comment trouver le niveau du Aleph avant le Tsimtsun enfin disons avant les les madrigotes qu'on a qu'on a alors le Lev le Lev ici ça veut être donc tout ce qu'on appelle Ratzon de l'Aïtiv c'est-à-dire Ratzon de l'Aïtiv c'est-à-dire de Echad chez l'Ifnéa Tzimtsun y compris Anaïm Lor et y compris aussi le Olam Achéara c'est-à-dire le niveau de Kadmon pourquoi ? parce que le Olam Achéara c'est qu'est-ce qu'il désire ça se fait partie du Lev d'Akadosh Baruch Hu avant le Tsimtsun alors ça veut être quoi P ? P c'est pas Chout ça veut être le Tsimtsun lui-même il ressemble à un P si on peut dire le Tsimtsun c'est P c'est un halal et le Kav ça veut être le Lachan ou le Kol je n'ai pas compris le P le P c'est Rabbi Hélène Miparitch qui explique ça il explique qu'en vérité le Tsimtsun il est comparé au P d'Akadosh Baruch Hu qui est Medaber le Tsimtsun c'est un dibourg d'Akadosh Baruch Hu et à l'intérieur même de ce Tsimtsun d'Akadosh Baruch Hu qui est le P il y a le Kol parce que quand on est Medaber il y a un Kol aussi qui sort le Kol c'est le Kav d'ailleurs dans le mot Kol Kuvav l'Amed il y a le mot Kav dedans c'est le Kav et le Dibourg et du coup ce qu'on appelle le Hevel le Souffle qui est ni le Dibourg ni le Kol ça va être tout le Hork il y a le Tzimtsun comme c'est expliqué dans le Mahamar qu'on a cité d'Amour à Zaken donc ici le Aleph il se répond on a vu donc donc ça veut dire que le niveau le plus inférieur de ce second de ce Aleph tel qu'on le voit d'une manière plus clalite il est quand même supérieur au niveau le plus élevé de la façon de voir précédente puisque c'est arrivé Kioznéak tandis que là le P c'est le Tzimtsun lui-même alors où il est le Hozen ? on est obligé de dire que le Hozen ici c'est le niveau d'Yachide c'est pour ça que dans le Mahamar en question et là on revient encore à Rosh Hashanah le Al-Mur Azaken il explique qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que il y a ici des Malchiyot et des Zichonot alors il dit ça correspond à quoi les Malchiyot il dit toutes les Malchiyot ici c'est quoi c'est c'est de 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 à à recréer la nouvelle Shana c'est-à-dire la nouvelle Sphira et où est-ce que ça touche ça ? ça touche le Ratsan de la Hétive c'est-à-dire ça touche tout le niveau de Echad et aussi le niveau de Kadmon chez l'Ivné à Tzimtzum mais maintenant comme c'est expliqué dans les Marmarim de Khassidout si un Kadosh à cause justement que le monde il n'est pas tofès makom s'il a oublié le monde alors on est obligé de 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 se de se rappeler à son bon souvenir si on peut dire donc on est obligé de passer par des Zichonot et quand on passe dans les Zichonot alors à ce moment-là où est-ce qu'on se situe dans le niveau d'Yachid pourquoi parce que dans le niveau d'Yachid il y a le niveau là-bas de Bame Nimlach Benishmotem chez le Tzadikim peut-être que quand à Kadosh Bokou il a voulu créer le monde il a demandé au Tzadikim chez Mbrinat Yachid il n'y avait pas encore le Horensov même le Horensov c'était pas encore donc où est-ce que ça s'est développé ici dans le niveau d'Yachid mais dans un niveau plus fondamental mais c'est pas l'endroit et qu'est-ce qu'il a demandé est-ce qu'on crée le monde ou pas réponse puisque les Tzadikim en question voyaient qu'à Kadosh Bokou leur posait la question ils ont compris qu'il hésitait ils ont dit ils ont entendu s'il existe à Kadosh Bokou je vais lui dire non je vais pas aller contre son hésitation jusqu'à ce qu'il demande à Avraham Avinu mais Avraham Avinu il a compris la Kavana il a compris que c'est pas qu'à Kadosh Bokou il hésite à créer le monde c'est au contraire que dans la formulation de la question il y a une Kavana Pnimit qui est et que cette Kavana Pnimit même dans le niveau de Bame Nimlar ça n'est pas perceptible par les générations qui sont avant Avraham Avinu c'est-à-dire qui ne sont pas véritablement des Yéhoudim ça n'est perspectif que par un Yéhoudi par le premier Juif Avraham Avinu c'est-à-dire que le Kavana Pnimit c'est pour ça qu'on dit que le Ratsan d'Israël Alab Mar Shava c'est-à-dire quoi Alab Mar Shava c'est-à-dire que c'est le seul qui a pu concevoir la Mar Shava d'Akadosh Baruchus qu'elle concevait c'est pour ça que Bame Nimlar B'nishmoteem Sheltzadikim c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est marqué Elétoldot d'Vashamivaharetz B'ibaram Othiot B'Avraham c'est-à-dire que toute la création elle s'est faite B'chitouf P'éoula avec Avraham Avinu parce que la conséquence première de tout ça c'est l'apparition forcément du Koha donc là c'est quoi on se rappelle à Akadosh Baruchus on était associé pour ce monde Bame Nimlar B'nishmoteem Sheltzadikim et du coup ça veut dire que quoi quand on dit quand on formule ces Zirronotes c'est-à-dire ces Psukes Zirronotes c'est comme si on fait entendre à Akadosh Baruchus ce que lui-même il a mis dans sa propre Torah souviens-toi et alors à ce moment-là c'est marqué après Bameh B'chofar ou Bameh B'chofar dans la suite du Maman Khazal Zirronote que des chagallées etc. ou Bameh B'chofar et c'est quoi le chauffard ici ? c'est le fait que le monde il soit Akadosh Baruchus il donne une H-Paha dans le monde qu'est-ce que c'est que cet H-Paha en vérité c'est quoi ? qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruchus il veut Livro et Taolamot on avait vu une fois que le mot Bara ça vient de la racine aussi Bari bonne santé c'est-à-dire qu'Akadosh Baruchus Kaviyachol il veut améliorer la santé du monde donc c'est-à-dire que ce chauffard-là Bameh B'chofar c'est les Avri c'est-à-dire c'est la Amtik et Taolam donc ici on a bien donc tout le processus de Malchiot Zirronote ou Bameh B'chofar et c'est une ignane tout ça c'est quoi ? c'est comme si on disait selon la Avoda du Baal Shem Tov Akadosh Arna Vdalam Taqar d'abord Malchiot c'est Arna parce que Malchiot c'est Meler il est Cholette maintenant Zirronote ça veut dire qu'on s'extrait on s'abstrait pour se retrouver nous-mêmes dans le dans le dans le dans le c'est-à-dire dans le niveau Tiyachid c'est pour ça qu'au niveau des Zirronotes essentiellement on n'est plus au niveau de Yom Adin de Rosh Hashanah au niveau de Yom Azikaron Yom Akhipurim c'est-à-dire que et là on rentre dans les Pratim c'est-à-dire que toute la Amtaka de la Malchiot parce que tous les Nyan des Chagim c'est une seule et même chose c'est une seule et même préparation et mariage Cheminier Atzeret et c'est véritablement le jour du mariage c'est-à-dire le Zivug Mamash mais avant ça pour préparer au Zivug il faut les Hamtik Etadinim et ça ça se fait de Rosh Hashanah inclus jusqu'à Ereviyo Makhipurim inclus une fois qu'on a fait les Hamtik Etadinim alors à ce moment-là la Malchiot elle est prête à se remettre Panim avec Akadosh avec Zairan Pin si on peut dire dans le jargon mais avant ça la Pnimiut de la Malchiot parce que toute la Amtaka qui est faite de Rosh Hashanah jusqu'à Ereviyo Makhipurim c'est une Amtaka qui est faite mais qui n'est pas faite à partir du Shoresh Hashor Hashim tandis que Yom Akhipurim qui est Yom Azikaron à ce moment-là toute la Pnimiut elle s'élève et là on est dans une phase de Avdallah on n'est plus dans une phase de Akhna parce que quand bien même on parle de Amtaka Tadinim par rapport à ces jours-là ces 9 jours-là par rapport à Yom Akhipurim ça s'appelle Akhna tandis que Yom Azikaron c'est Mamash Amtaka c'est Mamash Avdallah ou Bamme Béchofar le chauffard qui est en particulier le chauffard qui est à la fin de l'année ila ça c'est ce qu'on appelle véritablement Amtaka et ce chauffard-là de Amtaka c'est le gilouille de tous les chesed tous les chasadim d'Akadosh pour l'année ou yotermisé si on amène la Géoula donc nous dans notre si on veut donner pour redescendre un peu quoi ? quand quand on dit Zafor c'est-à-dire en rapport avec Abraham et nous donc nous aussi malgré tout lui c'était notre avocat en faisant ça c'est-à-dire que lui c'était le premier qui parlait après on a suivi donc nous aussi on était au moment même où lui il était l'avocat même c'est-à-dire en disant Akadosh Boko il a compris l'idée première d'Akadosh Boko à travers la question de Dieu oui donc quand on fait Zafor nous aussi on participe par la création du nouveau monde oui bien sûr mais comment on y participe attention comment on y participe quand on fait Zafor c'est pas qu'on lui dit Zafor là-bas on est nous-mêmes cette Zekhira oui c'est ça c'est-à-dire qu'on s'élève là-haut comme c'est marqué dans les cifres et Kabbalah qu'au moment de Yom Akhipurim la Malchut elle s'élève jusqu'où ? jusqu'à la Pnimut de Bina pour faire un takat des gvourotes du P de la Malchut dans leur Chorèche dans Bina là aussi il y a Hamisha Motsaot dans le P de Bina et ça correspond donc au Znaim c'est-à-dire au niveau de Yahid chez l'Ifna Tzim Sum et c'est une histoire de Avdala Yom Akhipurim c'est une Avdala il y a les Inouim tout ça c'est une histoire d'Avdala avant on est dans l'Akhna et après on est dans l'Amtaka après à partir du chauffard le chauffard de Yom Akhipurim ça n'a rien à voir avec le chauffard de Rosh Hashanah le chauffard de Rosh Hashanah c'est un chauffard qui est c'est-à-dire c'est-à-dire c'est nous tandis que le chauffard de Yom Akhipurim c'est la réponse d'Akadosh Baruch au Zikaron c'est-à-dire c'est la création du monde d'accord c'est pour ça que cette création du monde elle se fait par le chauffard après toute la Amta Katadine on n'a plus peur des Dynim c'est pour ça que dans le dans le chauffard le Dyn il est en il est en allusion et en même temps qu'il est en allusion le Dyn chauffard c'est aussi une action choufrée de Yaakov que choufrée de Yom Akhipurim c'est-à-dire la beauté le Tiferet c'est-à-dire c'est aussi col-col-Yaakov ça m'a fait perdre le choufrée de Yaakov hein choufrée de Yaakov choufrée de Yaakov par les Dynim par les Dynim donc qu'est-ce qu'on trouve alors qu'est-ce qu'on trouve dans le chauffard chauffard c'est les otiotes il y a Chine, Rech, Pevav Pevav c'est Gématria et Lokim Rech c'est Lokim dans son Ahor Aleph Aleph Lamed Aleph Lamed qui est etc et Chine c'est Lokim dans son Miloui Aleph complètement Lamed Lamed même Dalet etc ça fait Chine donc ça veut dire que toute la 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 tifféret pourquoi on le situe dans le dans le Zairan de Pin c'est pas parce que le Zairan de Pin lui-même il est tifféret véritablement c'est parce qu'il a la capacité de repérer la tifféret chez la Malchut donc, alors maintenant si on veut redescendre un petit peu et voir qu'en vérité comment se fait l'amtaka l'amtaka c'est qu'il y a une correspondance fondamentale ça veut dire que le kol et le dibourg ils vont s'allier avec le Evel et Elion le Evel et Elion, comme on le dit le Anmour Hazaken dans le Mahamar il dit que de Evel kol et dibourg ça représente successivement Orensov, Shlifnia, Timsoum, Kav et Khalalou Makampanoui en plus Evel, kol, dibourg en Gematria si on les additionne ça fait Shrina et justement, c'est pas par hasard parce que de quoi on parle depuis tout à l'heure c'est comme si on parlait de Shrina Medaberet Mitor Grono puisque c'est pas nous ou Fi Yagi Teila Techa maintenant on sait que le Kav c'est-à-dire le kol donc c'est-à-dire dans le Timsoum lui-même dans le Timsoum lui-même il y a le Timsoum Brunat Istalkout et Brunat Rikouz le Kav c'est Brunat Rikouz comment c'est ? on a déjà développé ça c'est Rikouz Miot d'accord ? Rikouz Miot c'est Gematria Mashiach maintenant Khocher le Khocher du Makom Panoui quand on met Khocher Bemiloui ça équivaut à la Gematria de Mashiach Bemiloui c'est-à-dire que si on écrit Mashiach Mem, Mem, Mem Shin Yud Me'en Nun et Khet Khet Yud Tav c'est exactement la Gematria de Khocher Bemiloui qu'on écrit aussi lui-même Bemiloui donc ça veut dire quoi ? que le Mashiach du Or rejoint le Mashiach des Kélims des Chorchés à Kélims c'est pour ça qu'il peut y avoir une ultra-broute entre les deux et c'est ça qu'on appelle la Amtaka c'est ça dans la Chine aussi il y a Tav Or ou Vrech Khocher ? oui Tav Or c'est-à-dire c'est le Or c'est le Or Vrech Khocher c'est-à-dire ? la Kavana là-bas elle est a priori différente mais si on le rapporte à ce qu'on vient de dire ici on voit qu'il y a le Mashiach dans le Or Kav et Mashiach aussi dans le Khocher son image et dans le Khocher c'est encore plus puissant parce que c'est le Miloui et c'est normal parce que dans le Khocher c'est pas Beguiloui dans le Kav c'est Stam Lagématria donc c'est plus Beguiloui mais il doit révéler que même dans le Khocher lui-même en vérité appareillant il est Khocher donc il est anti-Kav mais en vérité quand on le met avec son Miloui alors à ce moment-là il devise révéler le Mashiach bon on n'a pas fait beaucoup de Mahamard donc ça c'est ah on arrête ? ok bon ça c'est quelques Kavanot fondamentales pour aborder non seulement Rosh Hashanah mais aussi en Makipourie mais même on n'a pas parlé de tout ça on n'a pas parlé forcément en détail et trop en détail mais c'est une Kavanah générale qui se poursuit ok bon on va arrêter là alors ok m'a pas parlé de la Kavanotel